Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un échappement. C'est l'échappement de la marque SCS, c'est une marque américaine. C'est un modèle pour la Continental GT et l'Interceptor 650 de chez Royal Enfield. Pour vous le présenter rapidement, là c'est un joli 2 en 1. C'est un joli 2 en 1, donc il est noir. Normalement, il est brut, en inox brut, avec les soudures apparentes. Nous, on l'a fait en noir parce qu'on le monte sur la prépo, et le client le voulait absolument en noir. Donc voilà, là c'est peinture céramique. Céramique, c'est ça. On est sur du noir mat, et c'est toute beauté. Donc on vous le propose sur le site. Ça vaut quand même 400 euros une peinture comme celle-ci sur un échappement. Donc une bonne grosse partie du prix de l'échappement au final. Et voilà, là il y a le beau silencieux, avec la belle marque SCS aussi. On la voit bien, c'est chouette. Et donc 2 en 1, parce que la plupart des... Déjà d'origine, vous êtes sur un 2 en 2. Là on passe sur un 2 en 1, donc on a quand même un gain de puissance qui est de l'ordre de 7%. C'est pas négligeable. Et si vous la couplez en plus avec le filtre à air SCS, que vous pouvez aussi trouver sur notre shop, je vous mets le lien dans la description pour tous ces produits, vous gagnez environ entre 10 et 12% de puissance. Donc voilà, c'est raisonnable, parce que c'est un échappement qui existe en homologué. Donc il y a le modèle homologué et le modèle racing, qui est fait que pour la piste. Celui-ci c'est le modèle homologué. Cet échappement est vendu avec quoi ? Qu'est-ce qu'on a avec ? On a... La patte de fixation, les ressorts d'accouplement, les boulons, les écrous de fixation sur le moteur. Ouais. On a les bagues qui sont déjà dessus. Ouais. On a les trous filetés pour les sondes lambda. Ouais. Et... Il y a tout, tout ce qu'il faut. Il y a tout. Donc, on s'apprête à monter tout ça. Alors, on va faire très attention, parce que vu qu'il est peint, c'est une peinture céramique, donc il faut qu'elle cuit... The... Qu'elle cuise... C'est moche comme nous. Il faut que ça cuise sur le moteur. Enfin, sur... Ouais, avec une montée en température. Ça monte en température, voilà. Donc une fois que ça sera monté en température, la peinture sera fixée. Mais là, il faut faire attention, parce que la moindre rayure dessus, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas faire de retouches là-dessus. C'est parti ? Allez, on y va. C'est parti. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut démonter le radiateur. Donc, pas de panique, on n'enlève pas les fluides, etc. qu'il y a dedans. On le démonte juste pour qu'il puisse basculer sur l'arrière, pour qu'on puisse passer beaucoup plus facilement le collecteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vu que c'est un deux-en-un, ça ne part pas de chaque côté. Il faut que le premier tube, qui va rentrer ici, passe devant et qu'il descende par là. Donc, lui, on va le démonter, pour pouvoir passer facilement. Donc, il y a une patte là-haut. On le monte, tac. Et, il y en a deux ici, qu'on va démonter aussi. Là, on va pouvoir le basculer après, pour pouvoir passer l'échapperment. Alors, pour le montage, je vous conseille, si vous l'avez pas, de mettre un chiffon autour du radiateur, parce que ça force un petit peu pour passer. Voilà, là, on est passé. Il est passé. Comme on dit dans Mécanique, Yannick, on nique pas tout. Attends, c'est parce que... C'est le tout, il ne faut vraiment pas avoir peur. En fait, il faut bien désolidariser le radiateur. Et après, il ne faut pas avoir peur de venir forcer contre lui, pour la faire passer, en fait. Bon, alors, si vous ne voulez pas forcer, vous démontez le radiateur, vous faites une purge, vous faites toute la merde qui va bien. Sincèrement, ça ne vaut pas le coup, parce que ça passe bien avec des chiffons. Donc, une fois que vous avez monté avant toute chose, avant de fixer l'échappement au moteur, pour fixer le radiateur, pour éviter qu'il vienne taper sur l'échappement. Surtout s'il n'est pas, en fait. Donc, on donne toutes les précautions pour un moteur qui est... Enfin, pour un échappement qui n'est pas. Une fois que c'est fait, on met les écrous qui sont livrés avec, sur les bacs de montage. Alors, avec... Vous avez de la lock-tick qui est livrée avec, donc c'est du frein filé. Pas forcément obligatoire, hein. Mais conseillé. Pas filé, mais conseillé, ouais. Si vous avez tendance à changer d'échappement tous les 4 matins, ne le faites pas. Mais c'est pas du très fort, hein. Mais c'est... Voilà. C'est toujours conseillé d'en mettre un petit peu avec. Alors, ensuite, il y a les sondes lambda à remettre sur le collecteur. Donc, petite technique, il n'en est pas forcément une, mais... Toujours bien d'en parler. Avant de la monter, c'est soit vous la débranchez directement, soit si vous ne voulez pas couper les colliers, etc. Vous lui faites faire plusieurs tours dans le sens inverse, dans le mode desserré. Pas trop non plus, hein. N'en faites pas 10. Ça reste des fils, quand même, qui sont connectés dessus. Et après, vous venez mettre votre sonde, et vous la revissez à la main, jusqu'à ce que ce soit plus possible de le faire à la main. Vous avez fait plusieurs tours à l'envers. Ça va revenir tout seul, dans le bon sens, et les fils ne seront pas brillés. Alors, vous faites... Vous n'oubliez pas les deux côtés. Tout va jouer. Alors, ensuite, vous avez la patte de fixation, celle qui va sur le cadre, et qui doit se monter sur le silencieux. Donc, on ne se trompe pas de côté. Le silencieux va se monter comme ça. Et la patte de fixation, elle, elle vient comme ça. La visserie qui est fournie avec, eh bien, c'est qu'elle est plus ou moins réglable. Donc, en fonction de comment vous avez enfoncé votre silencieux dans votre connecteur, vous êtes sûr de tomber toujours sur le trou de fixation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, pour nous, c'est un petit peu dur à visser, parce que vu qu'il y a une peinture qui a été faite, le filetage est un petit peu plus dur. Voilà. Et on finit le serrage à la clé. Alors, maintenant que tout est monté, on va monter le silencieux. Donc, vous avez bien monté la patte dessus. On vient le mettre comme ça. Alors, vu qu'il est peint, ça devrait forcer un chouille. Hop, à faire face. Vous gardez bien les silents blocs qui se mettent sur la fixation du cadre d'origine, parce que ce n'est pas livré avec l'échappement SCS. Donc, vous laissez en fait d'origine celui qui est dessus et vous venez vous fixer directement dessus. Il n'y a aucun problème. Donc là, maintenant, le silencieux est monté. On va le fixer définitivement. Mais pour qu'il soit, lui, monté définitivement sur le collecteur, il faut mettre les deux ressorts. Donc, ces deux ressorts qui sont aussi livrés avec. Il y a un ressort au-dessus et un ressort en dessous. Et une fois que ça se sera fait, on aura terminé. Alors là, on va monter les ressorts maintenant. Donc, Lionel va vous montrer une technique avec de la scie-fèvre, la petite ficelle. Alors, vous placez la ficelle sur le ressort et ensuite, vous tirez comme un demeuré. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas besoin de faire fort. Et après, en fait, le ressort, ça sera mis directement dessus. Comme ça, ça vous évite d'utiliser un outil contondant qui pourrait abîmer votre échappement qui est fraîchement peint. Bon, pour ceux qui le prennent en brut. En même temps, c'est de la céramique, mais ça reste bien plus costaud que même à froid, sans avoir été recuit. Ça reste bien plus costaud. Oui, c'est costaud, c'est sûr, mais il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, tout simplement. Donc ça, ça va pour tous les systèmes de ressort, que ce soit béquilles ou autres. Vous pouvez utiliser cette technique de la ficelle. Comme ça, vous n'abîmez rien. Vous avez une meilleure force aussi parce que vous tirez sur la ficelle et pas sur le ressort. Et ça va tout seul. Bonne technique ! Alors, vas-y, Lionel, démarre-nous, là. On y va. La bécane. C'est raisonnable, là. Quel, t'es où ? Là, c'est le modèle, non ? On laisse tourner pour voir. Ça peut tomber la poussière du plafond. Là, c'est le modèle homologué. Oui. Allez, je coupe. On va être tout oxé. Ouais. Bon, là, ça fume. C'est normal parce que c'est la céramique qui cuit. Donc, quand vous avez une céramique comme ça qui a été posée sur un échappement, ce qu'il faut faire, c'est la faire monter en température doucement. Donc, on la fait monter en température. On allume 10 secondes. On coupe. Après, on allume une minute. On coupe. Et on laisse un petit peu refroidir. et après, on laisse tourner 10-15 minutes sans aller rouler. C'est vraiment pour que la céramique cuise et se fixe définitivement sur l'échappement. Donc, j'espère que cet échappement vous aura plu. Parce que nous, en tout cas, il nous plaît. Il est chiant à monter. Sincèrement, il est un peu chiant à monter. C'est délicat. Avec la peinture, c'est délicat. Quand c'est en mode brut, tu t'en fous. Tu peux y aller. Il faut juste faire gaffe à parier le cadre, du coup. Mais ça reste chiant quand même. Il faut être deux. On vous conseille d'être deux. Ou alors, de faire appel à nous. Nous, on le monte. Pour le client, on l'a monté, par exemple. C'est une moto qu'on présentera bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto de montage. Vous pouvez retrouver cet échappement directement dans la description de cette vidéo. Et puis, on vous remercie encore une fois. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y a plein de tutos comme ça qui vont arriver de nouveaux accessoires. C'était Lionel et Florian de FrenchMoto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada